Bonjour, je suis Francis Métivier, professeur de philosophie au lycée. J'enseigne aussi dans la spécialité Humanité, Philosophie et Littérature. Et je vais passer tout simplement la parole à mes élèves pour une présentation de cette spécialité. On va commencer par Anouk qui va vous dire ce qu'est la philosophie. Alors, qu'est-ce que la philosophie ? La philosophie est la recherche de la vérité, de questions de la vie, des réflexions, des raisonnements, des idées que l'on peut tirer de texte ou de sa propre réflexion intérieure. Je passe la parole à Arthur. Maintenant, je vais vous présenter le programme d'Humanité. Le programme d'Humanité est divisé en deux parties. La première, présentant les pouvoirs de la parole, les séductions, comment séduire grâce à la parole. Et un deuxième chapitre, concernant les représentations du monde, les relations entre l'homme et l'animal. Je passe la parole à Hugo. Alors moi, je vais vous parler de ce qu'on fait pendant ces cours de spécialité. Alors tout d'abord, on va beaucoup échanger avec le professeur et la classe par rapport à nos propres pensées. On va réagir à certaines œuvres tout en les étudiant. On va en tirer des leçons, on va se questionner sur différents sujets. On va découvrir beaucoup d'auteurs, de philosophes, de civilisations et plein d'époques. On va beaucoup approfondir aussi notre connaissance sur la langue française et la manière dont on peut avoir de la parler. On va faire beaucoup de travaux de groupe. Donc par exemple, là, on fait des vidéos. Et il y a quelques projets comme la randophilo, par exemple. Donc ça serait une randonnée tout en philosophant. Je passe la parole à Zoé. Alors moi, je vais vous parler de ce que l'aspect Humanité, Littérature, Philosophie m'a apporté au cours de l'année. Donc tout d'abord, je l'ai prise parce que je souhaite faire du droit par la suite. Et on me l'a beaucoup conseillé. Donc en effet, elle m'a beaucoup apporté au niveau de l'éloquence et de la culture générale. De la réflexion aussi, quand on fait des travaux ou on doit réfléchir sur certaines questions philosophiques. Ça m'a apporté de la méthode, notamment pour le bac blanc et le bac de français tout simplement. Pour les dissertations et pour décortiquer des sujets. Ça nous apporte une nouvelle vision du monde. Donc quand on voit le monde par les yeux des cartes, par exemple. Je suis plus à l'aise à l'oral grâce aux exposés qu'on fait. Et un peu plus sociable parce qu'on fait beaucoup de travaux de groupe, etc. Par la suite, des fois on a des chansons en fin de cours, si ça va avec le cours. Et maintenant je vous présente Camille qui est en terminale. Elle faisait Humanité l'année dernière avec le projet d'arrêter en terminale. Alors quelle était la motivation de ce projet Camille ? Tout d'abord, j'ai un profil assez scientifique et donc je n'avais pas pour projet de continuer forcément les Humanités pour la classe de terminale. Néanmoins, je suis assez à l'aise en français et j'aime l'idée de pouvoir se poser des questions sur soi et sur le monde qui nous entoure. Donc les Humanités étaient vraiment intéressantes pour ça. Et d'autant plus que je n'ai pas choisi la physique pour faire une filière entièrement scientifique. Et du coup, d'un côté, oui, ça me pose problème. Et de l'autre, ça m'ouvre plus de portes, notamment l'économie sociale qui demande d'avoir un profil autant scientifique que littéraire. Et donc les Humanités m'apportent ce côté plus littéraire. Voilà, je remercie les élèves d'avoir présenté la spécialité. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez, quand vous voulez, venir me voir en salle E103. On pourra discuter un peu, un peu plus longuement sur la matière. Et surtout, c'est une spécialité que l'on choisit pour compléter des compétences scientifiques, juridiques, linguistiques. Donc la société a quand même besoin de personnes qui ont une forte culture générale et une bonne capacité de raisonnement. Je ne force évidemment personne à choisir cette spécialité. Je préfère la qualité à la quantité. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada